Dans ce cours, nous allons parler de circuits séquentiels. Nous parlerons particulièrement de registres, registres à décalage et compteurs. Nous avons vu dans le cours précédent que dans un circuit séquentiel, les sorties ne dépendaient pas uniquement des entrées comme dans le cas des circuits combinatoires, mais elles dépendent des entrées actuelles et de l'état précédent du circuit. Alors il existe deux types de circuits séquentiels. Les circuits séquentiels synchrones, là où l'évolution du système se fait au rythme d'un signal de synchronisation appelé horloge, appliqué à tous les éléments ou bien à toutes les bascules du circuit. Quant au circuit asynchrone, le changement de l'état des sorties est commandé par les entrées. Une bascule permet de sauvegarder un bit binaire. Un registre est un ensemble de bascules permettant donc de sauvegarder un mot binaire constitué par plusieurs bits. Ensuite, il existe certains registres qui permettent de réaliser la fonction de décalage. Ils permettent d'avoir des entrées parallèles, donc inscrire sur le registre des données d'une manière parallèle, qui peuvent être également lues d'une manière parallèle, donc lire toutes les données à la fois. Sinon, on peut effectuer une entrée série et des décalages et récupérer les données sur une sortie série. Un registre à décalage est réalisé de cette manière. Nous avons un certain nombre de bascules. Ici, par exemple, 4 bascules. Donc, le registre peut sauvegarder un mot de 4 bits. Ces bascules peuvent être des bascules JK, où K est égal à J-bar. Les entrées J et K d'une bascule sont reliées aux sorties de la bascule précédente. Toutes les bascules sont synchronisées par un signal unique d'horloge. Il existe sur le marché un circuit, dont la référence est 74-194, qui contient un registre à décalage universel. Ici, nous avons le schéma de brochage de ce circuit. Le circuit dispose de 4 bascules, synchronisées par une horloge clock. C'est une horloge sur front montant. Le registre dispose d'une entrée clear. Cette entrée permet la remise à zéro de toutes les bascules. Il dispose également d'une entrée R et d'une entrée L. Ce sont les entrées de chargement série. Alors, R, c'est l'entrée de chargement série et décalage à droite. Le décalage à droite consiste à envoyer le contenu d'une bascule sur la bascule qui se présente à sa droite. Donc, de cette manière. Et le décalage gauche, L, c'est l'entrée de chargement série et décalage à gauche. Donc, on envoie une donnée sur l'entrée L. Le contenu de la bascule, de la première bascule, donc, à partir de la droite, est envoyé sur la seconde, sur sa gauche. Ainsi de suite. Donc, jusqu'à la dernière bascule. Nous avons deux entrées de sélection de modes de fonctionnement qui sont S0 et S1. Nous avons également quatre entrées de chargement parallèles qui sont A, B, C et D. Et enfin, les sorties du registre qui sont QA, QB, QC et QD. Le fonctionnement du registre à décalage se fait de la manière suivante. Lorsque ClearBar est égal à 0, toutes les bascules sont remises à 0, quelles que soient les valeurs de S0 et de S1. Lorsque ClearBar est égal à 1, et il y a un franc montant sur CLOCK, on peut avoir plusieurs fonctionnements, ou bien plusieurs modes de fonctionnement, selon les valeurs contenues dans S0 et S1. Lorsque S0 et S1 sont toutes les deux à 0, il y a maintien. Donc, tout le contenu du registre est inchangé. Lorsqu'il y a la combinaison 0,1, il y a chargement série par R, par l'entrée R, et décalage à droite. Le contenu de QA est transféré vers QB. Bien sûr, QA va recevoir une nouvelle donnée à partir de R. Le contenu de QB est transféré sur QC, et celui de QC est transféré vers QD. Dans le cas de la combinaison 1,0 sur S0 et S1, nous avons un chargement série à partir de L, et décalage à gauche, donc de QD jusqu'à QC, QB et QA. Dans le cas de la dernière combinaison 1,1 sur S0 et S1, nous avons un chargement parallèle, donc une écriture parallèle à partir des entrées A, B, C et D. Nous allons voir maintenant les compteurs. Les compteurs, il en existe deux types, qui sont les compteurs asynchrones et les compteurs synchrones. La différence essentielle entre les deux, c'est le signal de synchronisation, ou bien le signal de l'horloge. Dans un compteur asynchrone, chaque bascule a son propre signal de l'horloge. Par contre, dans les compteurs synchrones, toutes les bascules sont synchronisées par le même signal de l'horloge. Nous allons voir ceci juste après. Alors ici, nous avons un exemple de compteur asynchrone, modulo 8. Alors, pourquoi modulo 8 ? Parce qu'il dispose de trois bascules. Donc, il peut générer huit états différents, ou bien huit combinaisons différentes sur les sorties des bascules. De la puissance 3 et 8. Alors, toutes les bascules, ce sont des bascules J, K, dont les entrées J et K sont reliées à 1. La première bascule est synchronisée par un signal d'horloge primaire clock. Chaque bascule suivante est synchronisée par la sortie de la bascule qui la précède. Ici, Q1 est synchronisée par la sortie Q0. Q2 est synchronisée par la sortie Q1. Ce chronogramme permet de décrire le fonctionnement de ce compteur. Alors, on suppose à l'état initial que toutes les sorties sont à zéro. Les bascules sont synchronisées sur francs descendants. Donc, à chaque francs descendants du signal d'horloge primaire, il va y avoir évolution du compteur. Donc, dans un premier, ou bien sur le premier francs descendants de l'horloge, J et K étant reliés à 1, donc mode basculement, la première bascule va passer de zéro à 1. Sur le second, elle va passer de 1 à zéro, ainsi de suite. Donc, à chaque francs descendants, la bascule, elle va changer d'état, ou bien inverser son état. Donc, on va avoir un signal qui est, ou bien dans la période et le double du signal de l'horloge. Dans ce cas, la fréquence est divisée par 2. Donc, une bascule permet de diviser le signal, ou bien la fréquence du signal d'horloge, par 2. Ensuite, la deuxième bascule est synchronisée par la sortie de la première bascule sur les francs descendants. Donc, à chaque francs descendants sur la sortie Q0, la bascule Q1 va changer d'état, ou bien inverser son état, puisque J et K sont également reliés à 1. Donc, ici, elle va rester à zéro, jusqu'au premier franc descendant sur Q0. Là, elle va passer à 1, ensuite à zéro, ensuite à 1, etc. Et de la même manière pour la dernière bascule, Q2, qui est synchronisée par la sortie Q1, par les francs descendants sur Q1. Au premier franc descendant, elle passe de zéro à 1, sur le suivant, elle va passer de 1 à zéro. Si on essaye de voir les différentes combinaisons générées sur Q0, Q1 et Q2, nous allons avoir la combinaison 0, 0, 0, ensuite 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, etc. Donc, c'est les combinaisons correspondant aux 0 décimales, 1 décimales, le 2 décimales, le 3, le 4, le 5, le 6 et le 7. Et le compteur va reprendre à partir de la combinaison 0. Les compteurs asynchrones peuvent être réalisés pour effectuer soit un comptage ou bien un décomptage. Un comptage de 0 jusqu'à 7, dans cet exemple-là. Ou bien un décomptage de 7 jusqu'à 0. Alors, la différence, c'est la source de synchronisation des bascules. Ici, pour la première bascule, c'est toujours la même source qui est l'horloge primaire. Pour un compteur, la source de synchronisation de Q1, c'est Q0. Par contre, dans un compte, décompteur plutôt, la source de synchronisation de Q1, c'est Q0 bar. Et de la même manière, pour la deuxième bascule, Q2, ou bien la troisième, Q2 est synchronisé par Q1. Là, dans le décompteur, Q2 est synchronisé par Q1 bar. On peut également avoir des compteurs ou bien décompteurs en modifiant les bascules ou bien en changeant les bascules en utilisant des bascules synchronisées par franc-montant. Alors, ce schéma du compteur, si l'on change les bascules et on utilise des bascules à franc-montant, avec la même configuration, nous allons avoir un décompteur. Par contre, ici, dans ce cas, où l'on a un décompteur avec des bascules à franc-descendant, si l'on utilisait des bascules à franc-montant, nous allons avoir un compteur. Alors, pour réaliser un compteur dont le modulo n'est pas une puissance de 2, on va procéder de cette manière. Alors, on va utiliser un nombre de bascules. Ou bien, on va déterminer dans un premier temps le nombre de bascules, n, tel que 2 à la puissance n soit supérieur ou égal au modulo. Dans ce cas, ou bien dans cet exemple, nous avons un compteur, on veut réaliser un compteur modulo 10. Alors, n qui va donner 2 à la puissance n supérieur ou égal à 10, c'est n égal à 4. Alors, les 4 bascules vont permettre d'effectuer un cycle de 0 jusqu'à 15. Alors que nous voulons avoir un cycle de 0 jusqu'à 9. Puis revenir à 0 et effectuer une autre fois le cycle. Alors ici, nous allons utiliser la même configuration que dans un compteur asynchrone ordinaire. Donc, chaque bascule est synchronisée par la sortie de la bascule qui la précède. Mais cette fois-ci, nous devons utiliser une fonction de décodage. Ici, dans le cas du compteur modulo 10, nous devons décoder la combinaison 10. Alors, la combinaison 10 va être décodée afin de générer un 0 sur les sorties des bascules, ou bien la combinaison qui correspond au 0 décimal. De cette manière, on va avoir 0, 9. Ensuite, le 10 va être décodé pour revenir à 0. Et le compteur va refaire le cycle 0, 9, etc. Alors, le décodage de la combinaison 10 correspond à la combinaison 1, 0, 1, 0 sur les sorties QD jusqu'à QA. Alors, on effectue le NENT entre QD, QC bar, QB, QA bar. Donc, on décode la combinaison 1, 0, 1, 0. Pourquoi on utilise un NENT ? Tout simplement parce que nous avons ici des entrées asynchrones de remise à 0 qui sont sensibles ou bien actives à l'état bas. Donc, si on avait des entrées asynchrones actives à l'état O, on va utiliser un NENT. Mais dans ce cas-ci, on doit utiliser un NENT. Donc, à chaque fois que l'on a la combinaison 1, 0, 1, 0 sur les sorties des bascules, le NENT va générer un 0. Ce 0 est appliqué sur les entrées asynchrones de toutes les bascules. Ceci va permettre de remettre à 0 toutes les sorties des bascules. Et de là, on va avoir le cycle 0, 9, ensuite 0, 9, etc. Le principal inconvénient des compteurs asynchrones dans le cas où le modulo n'est pas une puissance de 2, c'est le fait que la combinaison 10 va être générée, même si c'est pendant un bref moment, mais elle va être présente sur les sorties. Elle va être présente le temps qu'il y ait la réponse des bascules. Donc, c'est un état transitoire indésirable. Donc, c'est le principal inconvénient des compteurs asynchrones. On va voir par la suite que cet inconvénient n'existe pas dans les compteurs synchrones. Par exemple, on peut imaginer quelque chose de différent. Donc, au lieu qu'il y ait un cycle de 0 à 9, on va faire un autre exemple. Donc, on va faire le cycle de 1 jusqu'à 10. Donc, la même chose, modulo 10, mais cette fois-ci, au lieu de 0 jusqu'à 9, on va concevoir le compteur de telle sorte qu'il fasse 1 jusqu'à 10. Donc, ici, la combinaison qui doit être décodée, c'est la combinaison qui correspond à 11. Alors, 11, c'est écrit 1 0 1 1. Donc, ici, on va avoir la combinaison ou bien le nint entre QD, QC bar, QB et QA. Cette sortie, elle va être appliquée sur les entrées asynchrones des bascules. Elle va être appliquée puisque la combinaison 1, c'est 0 0 0 1. Donc, ici, le LSB correspond à QA. Donc, QA va ou bien doit passer à 1. Par contre, toutes les autres doivent passer à 0. Donc, on va laisser la sortie ici, la sortie d'une end, on va la laisser sur Clear, sur les trois bascules QC, QB, QC et QD. Mais, on va la relier au lieu de Clear, on va la relier sur Preset. Et, ceci va permettre, au lieu de remettre à 0 le compteur, la combinaison 11 va le remettre à la valeur 1. Et, de cette manière, nous avons conçu un compteur modulo 10 qui fait le cycle 1, 10, etc. Alors, pour ce qui est des compteurs synchrones, ils sont conçus ou bien réalisés de la même manière que pour les circuits séquentiels synchrones d'une manière générale. Alors, ils sont décrits par ce qu'on appelle un graphe d'états et ensuite une table des états. Alors, dans cet exemple, nous voulons concevoir un compteur synchrone modulo 5. Donc, 5, ça veut dire qu'on doit utiliser un bascule tel que 2 à la puissance n soit supérieur ou égal à 5. Donc, n doit être égal à 3. Alors, le graphe d'états permet de décrire l'évolution du compteur. Donc, de 0 jusqu'à 1, ensuite de 1 jusqu'à 2. Ici, c'est ce qu'on appelle une transition. Et là, c'est un état. Donc, de l'état 0, on a une transition vers l'état 1. De l'état 1, une transition vers l'état 2. Ainsi de suite. Et de l'état 4 jusqu'à revenir sur l'état 0 et refaire le cycle. Alors, pour la table des états, puisqu'on a 3 bascules, donc on va utiliser 8 combinaisons, ou bien les 8 combinaisons possibles sur les sorties des bascules. Donc, nous avons 3 bascules QC, QB et QA. Et là, toutes les combinaisons possibles sur ces sorties-là. Ensuite, nous allons décrire l'évolution après chaque état sur les sorties. On va appeler ça les nouveaux états. Alors, QC, QB, QA vont générer de nouveaux états qui sont QC+, QB+, et QA+. Donc, ce sont les nouveaux états. Puisque nous avons un compteur modulo 5. Donc, de 0, on va passer à la combinaison 1. De la combinaison 1, on va passer à la combinaison 2. 2 à 3, 3 à 4, 4 à 0 pour faire le cycle. Donc ici, de 4 à 0. Pour les combinaisons suivantes, donc de 5, nous avons des états ici, ou bien des sorties quelconques. Donc là, 1, 0, 1, 1, 1, 0 et 1, 1, 1. Donc, ce sont les 3 états qui sont en plus par rapport à 5. Donc, vont générer des états indéterminés. Alors, à partir de là, nous allons dans un premier temps décider sur le type de bascule à utiliser. Donc, on peut utiliser n'importe quel type de bascule que l'on veut. Ici, pour faire simple, on va utiliser des bascules D. On peut utiliser des bascules RS ou bien JK ou bien T, comme on veut. Donc ici, nous optons pour des bascules D, juste pour la simplicité et la rapidité. Donc ici, bien évidemment, nous devons utiliser la table de transition des bascules D. La table de transition d'une bascule D. La table de transition ou bien la table de transition de la bascule à utiliser. Ici, si l'on a utilisé des bascules JK, on doit écrire à part les tables de transition ou bien la table de transition de la bascule JK. Ici, on a décidé de faire des bascules D. Donc, pour la simplicité, alors, bien sûr, pour les transitions, une transition de 0 à 0, par exemple ici sur QC, on doit appliquer 0 sur D. On sait que dans une bascule D, c'est simple, la sortie suit l'entrée. Donc, pour avoir un 0 sur la sortie, il faut appliquer un 0 sur l'entrée. Donc, un 0 ici, un 0. Donc, il suffit tout simplement, en quelque sorte, de recopier ces sorties des nouveaux états sur les entrées D. On va faire le copier-coller directement. 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, ainsi de suite. Donc, ça va être la même chose. C'est pour ça que c'est simple en utilisant des bascules D. Ensuite, il va falloir, bien sûr, déterminer les équations des entrées D, C, D, B et D, A. Alors ici, pour déterminer les équations, il suffit tout simplement, comme on a appris auparavant, il suffit d'utiliser des tables de Carnot pour déterminer les équations de D, C. D, C, bien sûr, en fonction de QA, QB et QC. Donc ici, nous déterminons les différentes équations. D, C, D, B qui est QA exclusif QB et D, C qui est QC bar et QA bar. Et là, nous avons le schéma d'un compteur synchrone modulo 5. Donc ici, nous avons les bascules avec un signal de synchronisation unique qui est l'horloge. Et chaque entrée de bascule va avoir une fonction qui provient des sorties QC, QB et QA. D. C'est à la fois. Aiquement d'un centre de fixe seitdem, je vais vous remue.